L'e-santé, l'e-service, le télétravail, voilà quelques exemples de ce que l'on appelle à Bonaco la transition numérique, lancée il y a plus d'un an en avril 2019. Un virage dans le monde de demain, entre-temps la crise de la Covid-19 est arrivée, qu'on le veuille ou non. Comment a-t-on géré cette crise sanitaire d'un point de vue numérique ? Pour répondre entre autres à cette question, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Ginta. Bonsoir. Bonsoir. Alors je viens de le dire, vous êtes en charge de la transition numérique. Pour les personnes dont le terme est un petit peu flou, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la transition numérique ? Ça sert à quoi ? La transition numérique, ça sert dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde numérique, à positionner Monaco et son modèle. Le monde étant de numérique, les gens passent en plusieurs heures par jour sur leur téléphone. Les entreprises leaders dans le monde étant numériques, numériques modifient absolument l'ensemble de la façon dont on vit, dont on travaille, dont on s'éduque, dont on se soigne. Et qu'on doit adapter l'excellence monégasque, qui dure quand même plus de 700 ans, avec cette nouvelle donne qui est le numérique. Et donc la mission, c'est de faire rentrer Monaco dans le monde numérique, tout en gardant sa spécificité, son excellence et sa tradition. Vous avez quelques exemples concrets dans la vie du quotidien pour la population monégasque de cette transition numérique d'un État, de l'État de Monaco ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si on parle de ce que les gens ont vécu dans le télétravail, aujourd'hui, le travailler n'est plus synonyme d'aller au bureau, imprimer les documents, faire des horaires absolument fixes. Mais le travail peut être fait différemment. Il peut être fait chez soi, il peut être fait parfois, il peut être fait à distance, il peut être fait en mobilité, il peut être fait sur des trajurards différents. Donc le travail, par exemple, aujourd'hui, on l'a vu pour le confinement, change dans le monde numérique. Alors la principauté était en pleine mutation déjà, en termes de transition numérique, avant cette crise sanitaire. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais à toute chose, malheur est bon. La transition numérique à Monaco a fait un bon avec cette crise de la Covid-19, par la force des choses ? Oui, mais avant de parler de Monaco, déjà, les gens ont fait un bon. Avant de parler de l'État ou des structures, les gens ont gagné cinq ans de maturité numérique. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne s'était rien passé, les habitudes que vous ou moi ont apprises sur le e-commerce, sur la restauration de domicile, sur le télétravail, sur la téléconsultation, sur l'éducation en ligne, et maintiennent, sont l'équivalent de ce qui sera réellement en 2025. Et parce que les gens ont changé, l'État, les entreprises, l'administration, se sont adaptées dans un temps record. Moi, j'ai une admiration sans faille pour les services de l'État, qui, pendant cette période de confinement, ont réussi quasiment du jour au lendemain à distribuer l'intégralité des aides, qu'elles soient pour le chômage ou les entreprises, en ligne, pour les traiter, les faire demander et les verser. Et aujourd'hui, on doit montrer que le numérique apporte des choses, ce n'est pas qu'un sujet de résilience en cas de crise, mais que le numérique est aussi un sujet de résilience, ce genre de choses venait à se repasser, et qu'on soit mieux équipé en cas du fait que cette crise pourrait recommencer. Est-ce que la crise sanitaire, vous avez fait prendre conscience d'imperfections, de choses à modifier dans cette transition numérique ? Et si oui, lesquelles ? Je pense notamment aux plateformes. Aujourd'hui, quand je parle de plateformes, je vais utiliser des mots que vous connaissez. Je vais parler de plateformes de réparation de voyage, je vais parler de Booking, je vais parler de Netflix pour la vidéo en ligne, je vais vous parler de Paypal pour le paiement. Aujourd'hui, Monaco a montré que malheureusement, il y avait des manques sur les plateformes. On a assez peu de plateformes locales, que ce soit pour le e-commerce, même si des choses se sont lancées. Je pense à Mister en service, je pense à Carlo. Et en même temps, on n'a pas accès à l'ensemble des plateformes mondiales. Parfois parce qu'on n'est pas reconnus, parfois pour des contraintes juridiques, parfois pour des volontés politiques. Mais aujourd'hui, le fait de ne pas toujours avoir nos plateformes et de ne pas toujours accès aux plateformes nationales fait qu'on peut souffrir d'un écosystème numérique qui est plus faible. Donc là, le gouvernement financier a choisi de prendre ce sujet, on n'en parlera plus à la rentrée, et de vraiment réfléchir à quel mix on doit avoir des plateformes pour servir à la manégation. L'autre sujet dont on a vu les limites, mais qui sera réglé dès la rentrée, c'est l'aspect écosystème numérique. Je m'explique. L'aspect notamment signature et cachet. Le fait que beaucoup de choses pourraient être faites à distance. On doit offrir à nos entreprises une capacité de continuer à fonctionner si ce type de crise se produit à nouveau. Et c'est donc tout l'esprit du travail qui est fait par le gouvernement financier avec le Conseil national sur ces lois. Frédéric Ginta, merci. Merci à vous.